bonjour à toutes et à tous si vous aimez le foot évidemment vous êtes bien tombé parce que ce qui nous attend risque de vous plaire on a hâte que ça démarre benjamin da sylva et donc omar da foncekin la team dada au grand complet pour vous commenter ce match l'UEFA champions league au menu avec ce match de groupe le Shakhtar Donetsk face à l'interminant l'équipe à domicile doit faire oublier sa défaite au premier match devant ses supporters elle va chercher à se racheter sa première des spectacles pétillons oh 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 alors 4 2 3 1 enfin on verra bien tout ça ce sont que des numéros de téléphone et un oeil sur la composition de cette formation formation 3,5,2 c'est ça le cauchemar des cardioleurs ça repose toujours sur le gros travail des latéraux c'est le premier ballon dans ce match oui c'est un bon timing pour stopper cette attaque bien joué dans la profondeur ballon pour Dzeko il faut tenter le coup pourquoi pas et l'intervention la balle est relâchée au deuxième poteau et forcément c'est plus facile pour la mettre au fond mais il faut se trouver au bon endroit au bon moment il ya de la chance de la foudreau mais ça ce n'est pas de la chance c'est de l'anticipation et avec cette ouverture du score le match se débloque il élimine son adversaire et heureusement là le deuxième rideau défensif reprend le ballon avec Traoré oui c'est bien l'intervention là elle est décisive en plus il ya une faute mais l'arbitre laisse l'avantage pour l'inter non pas revenir à la faute précédente ah non il est perdu ce ballon on d'arrêt de go oui le ballon est intercepté et d'injeco sur l'aile les interistes ont un peu de liberté trajectoire bien coupé en pleine surface et hors jeu hors jeu là dommage oui la défense est restée attentive et c'est bien aligné oui le centre il est bon dans la surface il ya toujours le feu il faut se méfier faire attention c'est un ballon pour calanoglou avec l'autaro martinez attention à cette frappe bien joué super intervention le danger était imminent le ballon finit dans leurs pieds un facile pour le gardien aucun danger très bonne progression balle au pied un tarot et c'est fait c'est au fond voilà l'inter maintenant qui creuse l'écart voilà ce qu'elle appelle casser des lignes c'est tout pas son profondeur c'est elle qui vient éliminer le dernier rideau défensif et ensuite ce n'est pas fini il arrive à repousser la pression à fixer la défense et à conclure tout en classe voilée et avec le but inscrit ça fait maintenant 2-0 et la possession change de côté et ça joue vers l'autaro attention là l'autaro martinez c'est magnifiquement défendu ça l'arbitre laisse l'avantage bondarenko il ya sans doute un bon coup à jouer là sur cette attaque attention la frappe et le plongeon d'onana pour éloigner le danger il est plein d'espoir le public avec son corner une bonne occasion de se remettre à l'endroit aïe 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 la mauvaise relance et du coup attention derrière et voilà une occasion complètement vendangée avec ce ballon qui part très très haut dans les nuages encore dans les nuages c'est poli même pas sûr qu'on retrouve le ballon nicolo barella l'action se poursuit dans le camp adverse et la frappe c'est bien tenté oh oui ce but quel geste qu'elle reprise de voler quel colasso regardez le ballon qui lui arrive dessus il se met légèrement des profils et d'un seul coup c'est le corps qui parle et qu'il fait des choses extraordinaires qu'elle relâche c'est reparti dans cette rencontre avec les trois abus d'avance en faveur de l'interminant et il remporte son duel bien défendu et bien tacler pour récupérer la possession l'option de la contre-attaque est possible c'est un bon ballon ça et le ballon vient buter sur le gardien très bien sorti sur l'action très vif sur ses appuis un bon placement et une bonne anticipation et le ballon repoussé dans la zone dangereuse ça y est le ballon revient dans les mains du gardien après une première intervention décisive il s'en sort bien ça aurait pu faire but mais il était bien attentif et ça y est c'est la pause l'arbitre vient de siffler la mi-temps il était attendu et il répond à Lautaro Martinez une très bonne performance pour l'attaquant argentin et oui tout le monde va parler de ses buts mais il faut souligner sa capacité à bien lire les trajectoires et se présenter dans les bonnes zones marqué c'est d'abord une question de feeling et c'est reparti dans cette rencontre avec une belle avance en faveur de l'inter interception du ballon donc attention voilà un bon duel et le but c'est son troisième du match le coup du chapeau inarrêtable quel phénomène et oui vavons le voilà son troisième but dans ce match c'est une performance exceptionnelle à lui tout seul il a fait danser tous les défenseurs à lui il en a fait danser tous les débuts il y a dit il y a dit Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Et le score est donc de 4-0 à 0. Là, Otaro. Oh oui, la frappe ! Très bonne lecture de la trajectoire sur ce plongeon. Chalanoglu tient le corner, le ballon est mal renvoyé, ça peut profiter à l'adversaire. Et non, au final, il n'y a pas de danger. Le ballon est écarté. Et rappelons ce prochain rendez-vous de Champions League à vivre ensemble, l'Inter à Manchester City. Les matchs de coupe sont souvent porteurs d'optimisme. L'espoir fait partie de ces rencontres. Pour chaque équipe, la victoire est à leur portée. Et logique, l'arbitre sort le carton jaune. Ça me semble être la bonne décision. Dzeko. Et un ballon capté sans problème. C'est une interception, la perte de balle de l'Inter. Attention à ce ballon dans la profondeur. Le bon geste défensif va aller intervenir. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. À le centre Versay, un partenaire en pleine surface de réparation. Et voilà une bonne option de contre-attaque. La possession change de côté. Attention à ce ballon donné dans la profondeur. Et c'est le but. Et encore une fois, si tu ne réduis pas la distance avec le centreur, tu te retrouves dans cette situation. Le centre du deuxième poteau est réussi. Et rien... Et rien... C'est une des telles pour finir cette action qu'une frappe franche avec beaucoup de puissance qui vient transpercer le filet. On récapitule, ça fait donc 4-1. Voilà, Otaro. Et ce ballon est finalement intercepté. Et c'est donné dans l'espace, en profondeur. C'est contré par Skriniar. Une lutte à la récupération. Le duel est remporté dans le camp adverse. Et oui, but ! L'écart se réduit. Ce match est dingue. Le scénario imprévisible. Quel spectacle ! Pour moi, le ballon, il doit aller en retrait sur cette action. Mais là, on ne comprend pas trop son choix. Lui non plus d'ailleurs. Beaucoup de buts, on en est donc à 4-2. Barre là. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Excellente intervention. Ballon repris à l'adversaire. Ça peut être dangereux s'il perd le ballon là. Coup franc. Faute signalée par l'arbitre. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Oui, le long ballon. Et voilà, face à face, plutôt très bien négocié par le gardien. Il n'en laisse quasiment aucun angle. C'est bien fait de sa part. Le corner de Chalano-Glou. Oh, le sauvetage sur sa ligne ! Lautaro Martinez reçoit le ballon. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Le centre évidemment en direction de ses partenaires. La défense prend le dessus. Le danger est écarté. Et la frappe. Excellente intervention. Corner. Le corner ne donne rien. Ballon renvoyé par les défenseurs. Avec une bonne progression dans le camp adverse. Et les voilà en possession du ballon. Et le face à face à venir. Il s'est capté sans difficulté par Onana. Le porter est sous pression. Et la faute est un coup franc en faveur de l'Inter. Et le joueur s'en sort finalement plutôt bien sur cette faute. La faute vient siffler mais rien de plus. Même pas un petit carton jaune sur cette action. Et l'arbitre indique trois minutes minimum d'arrêt de jeu. Et l'arbitre indique trois minutes minimum d'arrêt de jeu. Avec Traoré. Long ballon aérien. La défense se soulage. Il est bien frappé ce corner. Oh oui le but. Plus qu'un but maintenant pour égaliser. Il n'y a plus beaucoup de temps. Le chrono est en train de tourner. On revoit ce corner. C'est parfaitement bien frappé. Bien négocié. Le ballon redescend bien. Mais la défense semble incapable d'intervenir. Pour finir un ballon à quelques mètres de but. Il n'y a plus qu'à la poussée pour marquer. Le coup de sifflet final donc dans cette heure rencontré. L'inter Milan remporte ce duel. La défaite d'entrée avait fait un peu de mal. Cette victoire vient consoler la déception. Et amener trois points précieux pour la qualification. pour Dzeko. Il faut tenter le coup. Pourquoi pas. Et l'intervention là du gardien. Mais quelle reprise. Exceptionnelle.